Vendez-moi ce stylo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, si vous avez vu le titre de cette vidéo-là, on va parler d'une phrase en particulier que vous avez pu entendre lors d'un entretien d'embauche ou alors si vous travaillez dans le milieu de la vente, dans le milieu des RH ou dans le milieu du marketing. C'est comment vendre un stylo. Alors cette vidéo, comme vous l'avez deviné, va parler de techniques de persuasion et on va prendre l'exemple du stylo, comment réussir à le vendre, quelle est la mauvaise technique et la bonne technique pour pouvoir le vendre. Alors, il y aura deux techniques. Une technique qui sera pas bonne, celle qu'on a l'habitude de faire de manière générale, et une technique qui sera beaucoup plus efficace et je vais vous expliquer en détail cette deuxième technique. Alors généralement, lorsqu'on vous demande ça lors d'un entretien, c'est une question qui revient assez souvent lorsque vous avez parlé de vos défauts et de vos qualités, ce genre de choses. pour voir si vous avez la capacité de vendre. Souvent, le recruteur vous donne son stylo et vous dit, vendez-moi ce stylo-là. Et l'une des premières choses qu'on va faire, parce qu'on va être pris au dépourvu souvent, donc on est un petit peu dans l'urgence de cette question-là, qui n'a peut-être pas été préparée par la personne qui passe son entretien. L'une des premières choses qu'on va faire, ça va être de regarder ce stylo, de se focaliser sur ce stylo-là et de le décrire. Donc on va dire que c'est un stylo qui est gris et orange pour le stylo que j'avais choisi, qu'il écrit bleu ou noir, qui peut permettre de faire sa signature à droite, à gauche, voilà, ce genre de choses. On va peut-être parler de l'ergonomie du stylo, qu'il est agréable à avoir en main, que c'est du plastique, du fer, du métal, ce genre de choses. Et si vous vous focalisez sur les caractéristiques techniques du stylo, ou ergonomique, ou ce genre de choses, en fait, vous allez être dans le faux, parce que le client, la personne qui a besoin d'acheter ce stylo-là, c'est des choses que lui-même, il peut voir. Il n'y a rien qui va vraiment lui sauter aux yeux, et surtout, il n'y a rien qui va lui parler. Donc ça, c'est la première technique. C'est une technique qui est très répandue, que tout le monde quasiment fait. Ça va être la chose la plus immédiate, qui va venir surtout lorsqu'on n'a pas préparé cette question-là. Maintenant, je vais vous expliquer la deuxième méthode, celle qui fonctionne le mieux, et dedans, vous allez retrouver quelques outils de persuasion que je vais vous expliquer. Alors, si on revient sur cette phrase, « Vendez-moi ce stylo ! » Donc, on a vu que dans la première technique, on se focalisait sur l'objet en question, et qu'on décrivait l'objet. Et en fait, la deuxième technique va consister dans une chose totalement différente. C'est que lorsqu'on va vous demander cette phrase-là, vous allez vous focaliser sur une chose, c'est sur les besoins de la personne qui doit l'acheter. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les caractéristiques techniques du stylo, on s'en fiche. Les caractéristiques ergonomiques, on s'en fiche. Parce que, par exemple, si on prend l'ergonomie, si moi je le prends dans ma main, je vais sentir qu'il est agréable au toucher, mais si je vous le donne, peut-être que vous, il ne sera pas agréable. Ce sera comme la sensation de confort, c'est une notion qui est très abstraite. Je peux être assis sur une chaise en bois et avoir mal aux fesses, et puis vous, vous pouvez être assis sur la même chaise et vous sentir très confortable. Donc, il faudra éviter de partir sur ce genre de choses. Ce qu'il faudra faire, comme je vous l'ai dit, c'est cibler les besoins du client. Et pour cibler ces besoins, en gros, vous allez vous demander le cerveau à quoi il va lui servir. Quand vous achetez un stylo, vous n'achetez pas le stylo, mais vous achetez le trait sur la feuille. Vous achetez la liberté d'expression. Vous achetez la capacité de vous exprimer. Et normalement, sur les trois dernières phrases que je viens de dire, ça doit beaucoup plus vous parler, ça doit impacter quelque chose en vous que de vous dire que vous achetez un stylo. Si je vous dis que ce stylo-là va vous permettre de vous exprimer, va vous permettre de faire une signature en bas d'un chèque pour acheter votre maison, qui va vous permettre d'avoir la liberté d'expression. Normalement, ça sera des mots qui vont impacter des choses très fortes chez vous, qui vont vous déclencher une envie d'acheter. C'est exactement la même chose si je vous dis vendez-moi cette perceuse. Vous n'achetez pas la perceuse, mais vous achetez le trou dans le mur. Vous achetez le trou qui va vous permettre de mettre le cadre dans lequel il y aura vos enfants, il y aura votre mari, que vous allez pouvoir regarder tous les jours. C'est ça qu'il faut parler. Il faut parler de ce genre de choses. Il faut parler du besoin du client. Quel besoin va être comblé par l'achat du stylo ou de cette perceuse ? Exactement la même chose si vous achetez une voiture. Vous n'achetez pas la voiture. Vous achetez la liberté de pouvoir vous déplacer. Vous achetez la liberté de manière générale. Normalement, quand vous partez sur des grosses choses comme ça, des grosses valeurs, intimement, au fond de vous-même, ça va changer quelque chose. Vous n'allez pas vous dire que vous allez acheter une voiture parce qu'elle a telle marque ou telle marque. Ça, ça serait une autre chose. Par contre, vous allez acheter la possibilité d'être libre dans vos déplacements. la possibilité d'aller là où vous souhaitez aller. Et si vous regardez les pubs, par exemple, de voitures, lorsqu'on vous montre une voiture qu'on essaye de vous la vendre, on ne vous montre quasiment jamais une voiture dans un parking. On vous montre une voiture en train de rouler sur des routes de montagne au bord de la plage pour vous faire une association d'idées sur le fait de j'achète une voiture, j'ai la liberté d'aller où je veux. Et c'est ça que vous devez faire à vos clients. Ou même dans la vie de tous les jours lorsque vous souhaitez faire passer une image, d'une idée, quand vous souhaitez avoir de la persuasion envers quelqu'un, il ne faut pas lui raconter brut votre histoire. Il faut aussi de trouver quel intérêt lui, il aurait de l'écouter, de la retenir, de pouvoir la raconter à son tour. Donc c'est ça qui est vachement important, c'est de se cibler sur ces choses-là. Maintenant, dans la deuxième solution que je suis en train de vous présenter, il y a une chose qui va être aussi également essentielle, c'est de travailler sur l'urgence de l'acheter maintenant et pas plus tard. Si on reprend l'exemple du stylo et que je vous dis est-ce que vous voulez gagner 100 euros ? Normalement, à cette question-là, la plupart des gens vont me répondre oui. Et donc si je vous pose cette question-là, je vous dis est-ce que vous voulez gagner 100 euros ? Vous me répondez oui. Et moi, je vous dis « Faites une signature sur la feuille qui est devant vous. Sauf que vous n'avez pas de stylo. » Et donc moi, à ce moment-là, je vous tend mon stylo, je vous dis « Écoute, 100 euros. » Et donc là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai créé une urgence pour pouvoir gagner 100 euros. Et le moyen de répondre à cette urgence-là, c'est le produit que je vais vous apporter. C'est-à-dire, c'est le stylo que moi, je vous apporte. Et donc, vu que je vous le vends 100 euros et que vous, vous vouliez gagner 100 euros, au final, il est gratuit pour vous. Et au final, moi, ça ne m'a rien coûté. Donc là, en termes d'échange, en termes d'argent, ça ne sera pas intéressant, pour le coup. Mais c'est juste pour vous illustrer que dès que vous allez rajouter de l'urgence dans le besoin du client, ça va l'impacter encore plus vite et ça va enlever le côté rationnel pour laisser place au côté émotionnel, pour qu'il se dise « Si je ne le fais pas tout de suite, quelqu'un d'autre le fera et donc je ne pourrai plus gagner les 100 euros. » Et donc, il faut jouer sur ce genre de technique, de répondre aux besoins du client, de rajouter de l'urgence. Et après, à ce moment-là, l'acte va être beaucoup plus simple pour lui d'acheter. Il y a une troisième chose qui peut être intéressante à faire. C'est de jouer sur les 6 émotions primaires pour pouvoir déclencher cette urgence ou pour pouvoir augmenter le pourcentage de vente ou le pourcentage de persuasion que vous allez faire. Les 6 émotions primaires et je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Je reprendrai des publicités de marketing ou même des films où les émotions sont illustrées comme ça. Ça sera beaucoup plus simple pour vous d'avoir des exemples comme ça. Mais en gros, les 6 émotions, vous allez en avoir 5 qui vont être dites, je mets des guillemets, négatives et une qui sera positive. Celle qui sera positive, j'imagine que vous la connaissez forcément, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est ce genre de choses. Donc ça, ce sera la première. Et après, dans les négatifs, vous aurez la peur, vous aurez la colère, vous aurez la surprise. Donc la surprise, je le mets dans le négatif, mais ça peut être aussi dans le positif. Vous aurez le dégoût et vous aurez le dédain. Et donc, quand vous jouez sur ces émotions-là, automatiquement, chez nous, ça va faire appel à des choses qui sont ancrées très profondément et ça va déclencher l'état émotionnel et ça va faire partir l'état rationnel. Donc on aura très difficilement la possibilité de bien réfléchir lorsque une de ces émotions-là va arriver. Que ça soit la joie ou que ça soit la peur, la tristesse, ce genre de choses. Oui, la tristesse. J'ai oublié de dire la tristesse dans les peurs négatives. Donc lorsque vous allez être traversé par une de ces six émotions-là, ça va vous impacter tellement fort que le côté rationnel va partir. Et le côté rationnel, ça serait de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce stylo maintenant ? J'ai certainement besoin de m'acheter un stylo, mais ça peut peut-être attendre une semaine ou alors attendre deux semaines. Et donc une fois que la personne qui essaie de vous le vend a fait partir le côté rationnel et que vous n'êtes que dans le côté émotionnel, il rajoute l'urgence. Vous voulez gagner l'argent tout de suite ou bien ça passera pour quelqu'un d'autre ? Cette phrase-là va vous mettre un petit peu dans un état de panique. Et du coup, là, on prépare d'autres techniques de langage. Par exemple, les présupposés à double lien, ce genre de choses. Et pareil, je vous ferai une vidéo là-dessus. Il pourra utiliser de ces techniques-là pour vous faire signer tout de suite ou pour faire en sorte d'augmenter son pourcentage de vente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On va continuer sur ce type de vidéos-là. Dites-moi si ça vous plaît de travailler sur des vidéos qui pourraient vous servir dans la vie de tous les jours. Donc, des techniques de persuasion, comment faire faire à quelqu'un quelque chose qui n'a pas spécialement envie. Et ça me permettra aussi moi d'intégrer tout ce qui est l'hypnose et les techniques de langage pour pouvoir arriver à décaler un état de conscience et permettre le changement chez les gens. Changement positif, bien sûr. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. C'est le cadeau, le meilleur cadeau que vous pouvez me faire de les liker, de les partager comme ça, elles sont mieux référencées. Ça me permet de pouvoir donner ces choses-là au plus de monde possible et c'est vraiment le but de ces vidéos. Donc, en tout cas, je vous remercie encore. Et n'oubliez surtout pas, prenez le temps d'être curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada